Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence à la une. Ce week-end de violence à Pamandie, des bandes rivales s'y sont affrontées jusque tard dans la nuit, vandalisant au passage tout ce qu'ils pouvaient, et ce, malgré l'intervention des forces de l'ordre. A deux semaines de la fin du mois de ramadan, top départ ce lundi dans le chef-lieu des foires aux bonnes affaires. De Tsunzu, un à Amtapere en passant par Mamoudou Centre, c'est la tradition avant l'Aïd. On parlera aussi de cette belle moisson de médaille pour les Mahorais au championnat de France Junior de kickboxing. C'était ce week-end à Paris. Didier Bernardet, vice-président de la Ligue de kickboxing de Mayotte, est notre invité ce soir. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Réveil difficile ce matin pour les habitants de la commune de Pamandie. Hier soir encore, des bandes de jeunes s'affrontaient sur place et les dégâts bien visibles ce matin. Jaïdi Maouli Dafa, Roussini. Entre les vitres brisées et les douilles de lacrymogènes, les stigmates de la veille sont encore visibles. Depuis vendredi, deux bandes rivales s'affrontent violemment dans les rues de Pamandie. Une partie de ces violences se sont déroulées devant le domicile de Moussa. Ils racontent. Ils étaient aux routes nationales, là, au Larbe. Tout de suite, j'ai entendu des autres qui venaient d'ici. Le groupe qui était en bas, ils sont rentrés sur ces couloirs de cette route-là, s'affrontaient avec de la pierre. Mais toute la nuit, depuis les 22h, jusqu'au matin, ils tournaient sur Pamandie. Il paraît qu'ils étaient au tunnel là-bas. Je n'étais jamais là, moi. Ça fait mal de voir ces gens-là, ce sont nos enfants, à nous. Plusieurs véhicules auront été vandalisés durant cette nuit. Et des échauffourées entre bandes de jeunes et forces de l'ordre ont pris place jusqu'au petit matin. Habitués à ce type d'événements, certains résidents deviennent fatalistes. Il y a mon fils qui était déjà attaqué et tabassé. On m'avait aussi attaqué à la maison. Donc voilà, je n'ai pas porté plainte parce que c'est un perte de temps. C'est un perte de temps. Donc je pense que même les policiers en ont marre. Puisqu'à chaque fois, ils interpellent des gens. Et le lendemain, au même moment, ces jeunes sont relâchés. Ça perdure, donc il n'y a pas de solution. Voilà, on vit avec. Nous avons été en contact avec l'un des membres de l'équipe municipale de Pamandie. Et si ce dernier n'a pas voulu s'exprimer devant notre caméra, il assure que la municipalité met tout en œuvre afin de résolver ces agitations récurrentes dans la ville. On prend de l'avance sur l'actualité de demain avec cette manifestation prévue en petit air pour protester contre la fermeture de la pharmacie des Badamiers. L'officine est frappée par une décision de justice pour non-respect des normes d'urbanisme. Et en parlant de réglementation, quelles sont les conditions, règles requises pour installer une pharmacie dans une commune ? Papinoz et Dania Sadi Raza-Ficeno se sont penchés sur la question. Ouvrir une pharmacie dans une collectivité est tout d'abord conditionné à un quota de population à respecter à la lettre. Ainsi, le nombre de pharmacies dans une commune dépend du nombre d'habitants de celle-ci selon les seuils fixés en 2018 par le Code de la santé publique, à savoir une pharmacie dans les communes d'au moins 2 500 habitants, puis une pharmacie supplémentaire par tranche de 4 500 habitants. A titre d'exemple, la commune de Dzaoudi-Labattoir, qui compte près de 17 800 habitants, peut actuellement implanter 4 pharmacies comme suite au seuil réglementaire prévu par le Code de la santé publique. Autre condition pour autoriser la création d'une officine, le dépôt d'un dossier à l'ARS qui respecte un cahier des charges bien précis. Les délais de l'instruction du dossier varient de 2 à 4 mois. Une fois le dossier validé, l'ouverture de la pharmacie fait l'objet d'une délivrance d'une licence par l'ARS. Enfin, il est à savoir que l'île de Mayotte observe un rythme assez soutenu de création de pharmacies avec 4 à 5 ouvertures en 6 ans. Convivialité et animation, l'édition 2022 du Marché Ramadan se veut chaleureuse. Après deux années entre parenthèses, cette fois, la commune de Mamoudzou a souhaité proposer 4 fois Ramadan de Tounzou 1 à Kawini pour être au plus près des habitants. Chafanti Alibako, Daniel Abdou. La place de l'ancien marché prend de nouvelles couleurs en ce mois de Ramadan. Les marchandises continuent d'affluer en même temps que les premiers clients. C'est vraiment bien pour nous car ça n'a pas traîné comme les années précédentes. On peut venir acheter des petites choses à nos enfants. Ça présage une belle île si Dieu le veut. Cette année, la commune de Mamoudzou délègue aux associations de mettre en place les fois Ramadan. Résultat, il y en a plusieurs. Rue du Commerce, sur le remblai de Mtsaperé qui rassemble une quarantaine de commerçants ou encore à Tounzou. En regardant tous les côtés, il y a des personnes qui vont, c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose, ça va. Tranquille parce que si tu déplaces l'endela, c'est ton choix. Mais tous les côtés, tu peux choisir ce que tu voulais. Rapprocher les marchés de la population, un concept qui plaît tant aux visiteurs qu'aux commerçants qui peuvent désormais rester dans leur secteur. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vendre ici. D'autant que cette place, c'est bien notre place d'antan. C'est ici même que nous avons commencé cette activité. Même si il y a des fois partout, là où je suis, ça va très bien. Je vends bien. Alhamdoulilah, j'ai tout vendu. Tout ça, j'ai vendu aujourd'hui même. C'est aujourd'hui que je commence à ranger, mais je n'ai même pas fini de ranger. Alhamdoulilah, j'ai bien vendu. Avec la levée des restrictions sanitaires, une seule difficulté. Ce n'était pas évident d'avoir une place, mais je me suis battue et j'ai trouvé la place. Les commerçants de Mamoudzou ont en moyenne payé 300 euros pour pouvoir s'installer. Ils ont deux semaines pour rentabiliser leur investissement et la majorité est confiante. L'actualité, c'est aussi l'évolution de la réglementation douanière à Mayotte. Depuis le 4 avril, les opérations de dédouanement et de taxation sont désormais sous la responsabilité des transporteurs de marchandises. Comment cela se passe alors à la poste ? Les précisions de J.D. Maoulida, Ilona Yousoufa et Yousouf Ahmed Matoir. Au centre de tri postale de Kauény, on apprend à travailler différemment. Avec la nouvelle réglementation douanière en vigueur, ce sont désormais les postiers qui s'occupent de la taxation des colis. Mon rôle ici, c'est de flasher chaque colis et vérifier le statut de chaque colis. Si le colis est taxé, on envoie au centre de distribution. Si le colis n'est pas taxé, on envoie au déclarant douane. Auparavant, seuls les douaniers effectuaient les dédouanements et la taxation des colis arrivant sur l'île. Désormais, ce sont les transporteurs qui prennent en charge cette activité. La poste a donc dû récruter un déclarant de douane pour effectuer ces tâches. J'ai un cas d'un client avec un colis d'un kilo de vêtements. Mais quand je regarde la déclaration en ligne effectuée, je vois 4000 euros de vêtements. Et j'appelle le client pour vérifier les informations qu'il a marquées, si c'est exact. Désormais, les marchandises sont taxées dès le premier euro sur le territoire national. Pour les clients ultramarins, pas trop de changements dans le porte-monnaie. Les seuils d'exonération restent inchangés puisque l'octro de mer y est appliqué. Pour un colis d'une valeur de 22 euros d'une entreprise à un particulier, donc il n'y aura pas de taxation. Pour un colis de particulier à particulier, le seuil est de 205 euros. Avec ces nouvelles réglementations, les clients peuvent également payer leurs taxes directement en ligne. À la livraison, le facteur n'aura donc plus qu'à délivrer le colis. La poste encourage d'ailleurs à l'emploi de cette méthode. Cela permet une économie de 2 euros sur la facture totale. C'est toujours ça de prix. Dans deux jours, Emmanuel Macron sera face à Marine Le Pen pour le débat de l'entre-deux-tours. Quelle stratégie adopter d'un côté comme de l'autre pour être à son avantage pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y a cinq ans ? Élément de réponse avec Christelle Méral. Mercredi, ils se feront face. En ligne de mire, cinq ans après le match-retour. Quelle est la stratégie de chacun pour convaincre dans la course vers l'Elysée ? Le débat de 2017, un traumatisme au Rassemblement national. Ils sont là ! Ils sont dans les campagnes ! Une prestation ratée pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron avait pris l'ascendant. Ne dites pas de bêtises, vous en dites beaucoup. Cette fois-ci, changement de méthode. Elle était arrivée épuisée. Là, elle va se mettre au vert 48 heures. On la préserve, elle doit se reposer. Ce n'est pas une machine, c'est un pur sang de course, affirme son entourage. Au programme, des débats fictifs pour s'entraîner avec un énarque qui aurait un profil proche d'Emmanuel Macron pour éviter une nouvelle fois le procès en incompétence. Quand on rate un virage, on ne fait pas deux fois la même erreur qu'on fit-elle en privé. Lui sait que le duel s'annonce plus difficile. Les gens vont la comparer à 2017. Tout le monde va dire qu'elle a progressé, donc ce sera forcément positif pour elle, s'inquiète un ministre. Le président candidat révise aussi notes et argumentaires tout en poursuivant ses déplacements. Elle a pris beaucoup de temps pour s'y préparer. Moi, j'ai toujours mené ces débats, ces discussions avec beaucoup de sérieux. Alors, quelle attitude pendant le débat ? Pour elle, pas d'agressivité, mais une franche confrontation. Si c'est un moment qui précisément permet de débattre projet contre projet, d'évoquer son bilan aussi, alors oui, ce sera un moment fondamental de la campagne. Côté Emmanuel Macron, justement, on anticipe les attaques. On va se faire pilonner sur le bilan, on doit la démasquer sur son projet, détricoter son programme, préconise un conseiller. Et un proche du candidat le met en garde. Il faut éviter toute forme d'arrogance. Des candidats très attendus pour ce duel où tout peut se jouer. débat qui sera à suivre en direct sur Mayotte, la première, mercredi 20 avril à partir de 22h. Et puis, sachez que Daniel Martial-Henri, président de la section départementale du MoDem, soutien d'Emmanuel Macron, sera demain matin l'invité de Yasmine Jaffar dans Zakuili à partir de 7h15, donc en radio. La délégation de kickboxing de Mayotte peut être fière de ses licenciés. Ce week-end à Paris, lors des championnats de France Junior de Kicklight, les Mahorais ont remporté 10 médailles, dont une en or. L'événement s'est déroulé à la Halle Carpentier et en présence de Pierre Lacombe, Nordine Benzmael. Tous derrière et elles devant, le point levé est sur la plus haute marche du podium. Mariam a le sourire. Elle vient de remporter son premier titre de championne de France le premier de la délégation mahoraise. Une performance d'autant plus grande que cette jeune compétitrice pratique le kickboxing depuis seulement 6 mois. Je suis très fière. En ce peu de temps, j'ai réussi à devenir championne de France. C'est quand même une grande victoire pour moi et pour tous les clubs. On a déjà fait l'entraînement. L'artisan de ce succès, c'est Bakar Ahamada Mbaye, le président de la ligue mahoraise de kickboxing. Et pour lui, la performance n'est pas le seul moteur. Ce sport de combat revêt aussi une dimension sociale, la possibilité de se donner un but et pour certains de devenir des champions. Notre population est jeune. Ils ont besoin de voir aussi des exemples pour pouvoir suivre et aussi lutter contre cette délinquance montante et montrer au pouvoir public qu'on peut y faire. Les jeunes de Mayotte ont aussi la capacité de devenir champion. Ils ont aussi la capacité de réussir comme les autres. Il suffit juste de mettre les moyens. Déjà présente à Paris en 2019, la délégation mahoraise s'est renforcée cette année. Une trentaine de compétiteurs accompagnés d'une dizaine d'encadrants et beaucoup de médailles. Les Mahorais ont prouvé qu'ils n'étaient pas venus à Paris pour faire de la simple figuration. Ils ont démontré à toute la France que Mayotte c'est une terre de boxe-pieds-point. Vous savez, cette boxe-pieds-point elle donne beaucoup d'idées au niveau social et je pense que Mayotte elle a besoin de ça. Et quand on encadre les jeunes dans cette discipline-là on peut aider ces jeunes-là à s'en sortir. Ce week-end, les médailles et les sourires se sont parfois entremêlés avec la déception et les larmes. Une palette d'émotions qui ont fait grandir ces graines de champion et fabriquées de beaux souvenirs qu'ils partageront dès leur retour avec leurs familles et leurs amis. Et avec nous sur ce plateau je vous le disais le vice-président de la Ligue de kickboxing de Mayotte Didier Bernardet. Bonsoir. Bonsoir, génial. Merci d'être avec nous. Alors les jeunes sont encore à Paris à l'heure où l'on parle. Vous, vous n'avez pas pu y aller. Comment avez-vous suivi cette compétition ? Avez-vous vécu cette compétition en restant ici ? Bien sûr. On a vraiment toujours en contact avec toute la délégation tous les clubs parce qu'on est vraiment on s'entend tous bien. Donc bien sûr je suivais mon club mais je suivais tous les athlètes maorais et au fur et à mesure des championnats on voyait les médailles qui tombaient et on voyait le palmarès étoffé et vraiment on était de plus en plus satisfaits jusqu'à arriver à obtenir un titre de champion de France. Voilà. Donc au fier évidemment aujourd'hui je suppose. Oui tout à fait parce que c'est le fruit de trois ans de travail puisque les derniers championnats c'était en 2019. Oui on se rappelle de la petite Chayana Laurent qui avait gagné qui était championne de France des moins de 28 kilos c'est bien ça hein ? Tout à fait très bonne mémoire c'était là la première championne de France maoraise donc on était très fiers de ça il y avait aussi une médaille de bronze c'était la petite Choni de Chironghi donc en 2019 on avait 21 combattants de médailles bon le ratio n'était pas terrible mais on était déjà très fiers de ça et là on est parti à 35 combattants et on revient avec c'est pas 10 mais c'est 13 médailles dont une médaille d'or trois médailles d'argent et neuf médailles de bronze le ratio c'est presque 40% de médaillés pour la délégation c'est énorme et ce qui fait vraiment plaisir c'est qu'il n'y a pas que des garçons qui gagnent là sur les 13 médailles vous avez 6 garçons et 7 filles ou 7 garçons et 6 filles donc en attendant l'or est remporté par les filles donc est-ce qu'on peut dire que le kickboxing c'est un sport de femmes mais bien sûr c'est un sport de femmes et ça prouve bien que même les femmes peuvent faire de la boxe et le sport féminin a une grande place à Mayotte et un gros potentiel et voilà nous on est content d'être mis en avant et de montrer que notre petit bout d'île peut briller en métropole et être mis en avant par le président de la fédération qui voit bien que notre progression est voilà justement la ligue de kickboxing n'a que 6 ans c'est très peu finalement et vous avez quand même déjà plein de petits champions combien de licenciés à Mayotte pour le kickboxing ? alors le problème c'est que on sait que la crise du Covid a vraiment freiné le sport en général on était à peu près à 300 licenciés avant la crise alors on est descendu on est dans les 230 je pense mais voilà les 230 qui sont là c'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience bien sûr on attire en étant mis en avant grâce à vous on attire des nouveaux pratiquants mais voilà plusieurs personnes qui avaient déjà boxé en 2019 ont reboxé là l'expérience leur a permis de mieux performer et voilà de montrer qu'avec du travail tout est possible et justement vous prenez les enfants à partir de quel âge ? qu'est-ce qu'on peut se poser la question ? donc les enfants il y a des tout petits ils peuvent venir à partir de 4-5 ans après pour faire les championnats il faut être en poussin c'est à partir de 7-8 ans et d'ailleurs on a une poussine qui a une médaille et ce qui est bien c'est que voilà on a des médailles de 7 ans à 8 ans jusqu'au senior jusqu'à 35 ou 40 ans que ce soit que ce soit des garçons des filles de tous âges voilà ça prouve que Mayotte Mayotte resplendit dans toutes les catégories possibles on l'a entendu dans le reportage la petite la jeune Mariam Ahmed apparemment elle disait ça faisait que 6 mois qu'elle faisait du kickboxing arriver là au bout de 6 mois c'est quand même impressionnant donc on peut lui présager je suppose une grande carrière dans ce sport là non ? j'espère pour elle après performer une fois c'est déjà magnifique mais continuer et confirmer c'est encore plus difficile donc là elle va être vraiment attendue au tournant mais voilà elle a beaucoup de potentiel elle est très souple elle a fait un peu de karaté avant elle a déjà touché un peu au sport pied-point et voilà elle est motivée il y a l'émulation dans le club et je suppose que pour finir la prochaine échéance c'est les Jeux des îles à Madagascar l'année prochaine tout à fait les Jeux des îles avec le président Bakar et Chirac on prépare la sélection on va avoir 4 ou 5 stages de préparation pour essayer de performer en 2023 c'est vraiment notre futur objectif principal et on l'espère pour vous merci beaucoup Didier Bernardet d'avoir accepté notre invitation d'être venu nous parler de kickboxing merci beaucoup seul en famille ou entre amis chacun avait son programme ce lundi de Pâques un lundi férié ensoleillé et riche en activités pour ceux et celles qu'Hashim Seydashim et Youssouf Ahmed Matoir ont rencontré regardez dans les allées du marché couvert de Mamoudzou les clients défilent profitent de la matinée ensoleillée pour réaliser les achats du repas de la journée un petit peu studieux pour moi puisque moi je travaille le week-end donc les courses aujourd'hui pour un bon repas et puis ce soir je retourne au boulot donc voilà moi je vais l'accompagner dans ce repos pour préparer la semaine à être en pleine forme donc en fait moi je suis sortie de la maison pour distraire un peu pour faire une petite course voilà oui oui pour aller au magasin chercher des trics issus des tomates tout ça voilà comme ça pour la semaine au moins il y a tout ce qu'il faut à la maison après on est en famille on profite en famille mais non on n'a rien de prévu de grand chose en attendant vous faites vos courses voilà exactement on vient faire les courses et cet après-midi on verra soit à plage soit balade à la pointe Mahabou mais on ne sait pas on ne sait pas encore une belle journée en famille en randonnée ou en mer à chacun son week-end prolongé bah oui on a un jour de plus donc une journée de plongée en plus on a vu des requins des perroquets à bosse plein de jolies choses c'est mon fils qui fait une initiation d'une demi-heure voilà en jet donc il va aller sur petite terre les quatre frères voilà il est arrivé hier hier on est allé à sa coulis on a profité des vagues la marée montante c'était sympa on a choisi la sortie en mer en jet ski satisfait de cette sortie offerte ou ah bien entendu satisfait pleinement satisfait bah en fait pour moi c'est l'occasion de revenir un petit peu dans un pays où j'ai passé mon adolescence donc c'est l'occasion de revoir aussi la famille et les amis et profiter d'un moment agréable ensoleillé à Mayotte trois jours ensoleillés loin des embouteillages des week-ends comme ça on en redemande et voilà qui met un terme à cette édition merci de votre attention demain 13h l'info ce sera avec Papine Ozeydani mais tout de suite la météo on se retrouve juste après pour le journal je suis mort et très belle soirée 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501